héros youtube bon allez on est reparti sur la quête principale toujours dans horizon zero dawn le jeu qui n'en finit pas et le jeu on n'a pas envie qu'il finisse et oui je pense que je vais passer par les les ferreros rochers je sais je vous fais cette blague tout le temps et vous l'aime cette blague évidemment aïe le roi est ce que ça vous dirait qu'un jour je joue à mgs est ce que vous pensez que c'est un jeu qui serait marrant à regarder sur ma chaîne pas non mais des charaux là on s'en fout regardez les charaux c'est paf paf ma 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 et charaux ni hard évidemment on adore ça à voir les fle fleurs la fin du créateur je ne suis plus très loin on dit qu'il a vu une image de la femme à qui je ressemble sur un appareil antique si c'est bien ma mère pourquoi est ce qu'il y aurait des traces de sa présence ici si loin du territoire des nora je ne comprends pas qui est cette femme elle s'appelle elisabeth soubec toi tu m'espionne encore sur mon focus bon je t'écoute on est déjà on va aller là qu'est ce que tu sais d'elle si tu continues sur ta lancée dans peu de temps tu en sauras autant que moi sur elle voire davantage mais sois prudente la fin du créateur grouille de recrues de l'éclipse pour t'aider à en venir à bout je t'ai laissé du matériel devant les ruines ton focus t'indiquera exactement à quel endroit qui ça peut être et comment est-ce qu'il peut savoir tout ça il a dit elisabeth soubec d'où est-ce que ça peut venir bah oui forcément ouais les 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 noms normaux j'oserais dire ils sont pas habitués quoi mais j'aurais pas vu autant je trouve Bruce d'y penser parfois problématique pour ne pas dire complètement de droite et sur tipeee oui ce qu'il a balancé sur tipeee encore pire on est d'accord mais toi je trouve le sereusement qu'il subit est complètement naze mais il a subi pas de harcèlement il a tout fermé il a fermé tous ses comptes allez combat de mecha c'est le combat des mecha oh ils les éclatent là ces potes regardez comment ils les éclatent ces potes c'est trop bien parcellement doxing révolution de son adresse irl menace sur sa femme et ses enfants je sais pas ce qu'il faut de plus oui bon effectivement là je savais pas tout ça là on est d'accord on est d'accord ne faites pas ça les enfants parcellement on est jamais ok un système judiciaire pour régler ses comptes oui non non ok je savais pas que enfin vu qu'il avait tout fermé je pensais que ça s'arrêtait là quoi et j'ai pas vu j'ai pas vu d'appel à la haine quoi j'ai juste vu des gens qui disaient mec voilà t'aurais pu être honnête quoi et donc j'ai pas vu de j'ai rien vu de plus grave que ça en fait sur twitter mais effectivement s'il y a d'autre chose oui non c'est c'est problématique quoi irrépréhensible ouais mais tu vois j'aime pas dire enfin j'aime pas les les genres c'est internet c'est comme ça en fait parce que ça voudrait dire on peut pas changer et tu vois ça serait un peu dire bon bah voilà c'est comme ça quoi bah c'est c'est la même c'est la même que les personnes qui veulent pas enfin tu sais qui sont qui sont des connards quoi les gens qui sont des connards et puis mais c'est ouais bon maintenant enfin c'est pas c'est pas maintenant qu'on va le changer tu vois voilà c'est comme ça bon ça fait ça fait 50 ans que la personne est un connard est ce qu'on va faire quelque chose maintenant tu vois non pardon c'est les humains juste qu'il y a que sur internet qu'ils montrent leur voie nature alors c'est faux alors on va dire hop on va s'arrêter deux secondes c'est faux j'ai vu passer un truc là comme quoi il y a une il y a une il y a une enquête enfin une enquête ouais enfin je sais pas je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est un papier scientifique ou pas qui montre que les personnes qui sont connes sur internet qui harcèlent et compagnie sont finalement tout aussi connes dans la vraie vie et c'est pas juste le c'est internet donc en fait la personne peut être sympa et en fait elle se lâche sur internet pas du tout pas du tout petite étude qui dit que en fait quand vous êtes des connards sur internet vous êtes des connards dans la vraie vie donc on peut pas dire c'est internet voilà c'est faux ça renforce encore le fait que j'aime pas les gens j'apprécie des personnes mais les gens ok laissez moi certes mais le comportement n'est pas le même par contre oui effectivement ah il y a une quête j'ai vu une grosse quête est-ce que vous l'avez vu ma grosse quête ou pas allo la grosse quête ah il est là regardez regardez je vais y aller je vais y aller comme ça parce que je vais encore me faire griller sinon ah mais c'est Nil je sais les endroits où tu es passé ils respectent pas les belles choses les nouveaux venus ils avaient déjà détruit tout ce que tu avais fait mais je savais quoi chercher les traces dans la terre et toutes ces éclaboussures je t'avais bien dit qu'on se reverrait je te comporte Tyrell comme les connards le font sur les réseaux sociaux par chez moi je te donne pas deux minutes avant de manger de la chrondotine c'est pareil on essaie de pas tuer les gens quoi ça peut être bien le mieux c'est d'ajouter une touche de panique et de désespoir là ça pique le nez et donc il s'appelle comment ton couteau qui donnerait un nom à son couteau je disais ça comme ça alors t'es prête ne va pas croire que j'aime ça t'en fais pas on va faire en sorte qu'il trahisse pas ton secret alors ils sont où ? ils sont où les potes ? alors déjà il y a un premier pote ici que je peux avoir sans zoomer je crois il y a un deuxième pote ici voilà un autre pote là voilà vous voyez que le pote tout là haut je peux l'avoir ou pas ? est-ce que vous pensez que là j'y arrive ? je crois qu'il y a un truc devant je suis pas sûr hein je l'ai eu de tellement loin Poum headshot ouais les connards vivent bien pourtant Antonoshi est souvent trop vieux ils ont le temps de faire bien chier les gens tour 2 c'est clair mais juste pour dire c'est ça que je voulais pas dire les gens existent en vrai et ont toujours existé en vrai jusqu'on leur découvre leur existence grâce à un tatoui c'est vrai que oui mais voilà ce qui était quand les gros cons avant ils étaient limités à leur village ou du moins à leur quartier maintenant ils peuvent ils peuvent être le faire beaucoup plus de dégâts de manière beaucoup plus large ça c'est le problème c'est mauvais ou il est nul le camp de banditos là ? quoi ? ah merde il est derrière une une flamme là ou là je l'ai non ? merde il est derrière oh il y a euh il y a Niles il y a Niles il y a l'autre là bas qui fait caca il y a un qui fait caca là bas je vois rien j'aurais bien essayé de chopper celui qui est là haut là comment je vais l'attraper ? et le souci d'internet c'est que les connards se renforcent les uns et les autres bah oui ils font des clubs quoi ils sont clairement plus visibles leur champ d'action plus large grâce à internet ouais des fois je rêverais de baller les gens IRL tu pouvais stocker les gens connus même avant sauf que maintenant les gens connus sont plus des gens sont des gens plus ou moins lambda ouais toujours été le cas les gens connus sont pas une sous espèce en revanche les cons ont tendance à croire que les personnalités publiques ils sont pas comme nous bah non Scarlett elle est pas comme nous ok tu redis tu re tu re sous-entends jamais que Scarlett elle est comme nous il va se baisser au moment où je vais tirer dans le tête moi oh non QUOI ? j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé Non mais vraiment. Il y en a qui visent bien. Il y en a qui visent bien chez les méchants. Il n'y a pas que des nuls. Mais ce n'est pas vrai ! Il y a des éléments de décors devant quoi. La blague. Oh la la ! Ouais bon c'est un peu évident que ça n'allait pas passer quoi. J'ai tenté mais... Ils font exprès ! Doucement. Ah ça c'est un gros. Ça c'était un gros. Oh la blague. Tiens. Euh... Un mec connu avant ça va être du fric et du personnel pour gérer. Scarlett elle est pas comme nous. Scarlett elle est comme nous. Quoi ? Scarlett parait qu'elle fait même popo. C'est pas vrai. C'est pas vrai vous arrêtez hein. Ouais mais quand on fait popo ça sent bon. Euh... L'argent ne solutionne pas miraculeusement ces problèmes et paradis. Les paparadis ça date pas d'hier ouais. C'est juste du harcèlement légalisé. Ce que je veux dire c'est que tu as plus de moyens pour gérer la pression. Et euh... Oui et puis je pense que... Voilà pourquoi j'ai dit les TPS. Ce putain de parallaxe c'est mort. Et euh... Et je pense que tu es arrivé dans la célébrité de manière un peu plus euh... Un peu plus progressive en fait. Oh mais sans blague. Sans blague. Euh... Qu'est ce que j'ai dans mon inventaire là ? Y a un petit lapin là. Si il a pas on peut virer. Bon allez. Y en a marre. Y en a marre hein. Quoi ? C'est lui qui m'a tiré dedans ou quoi là ? Laisse pas s'enfuir. Ha ! Il fait le tour. Hop là. La meuf avec les bras comme ça, qui bouge pas, ça faisait un peu bizarre je trouve. Ah faut que je parle à Giles. Mais je veux parler à Giles moi. Non c'est pas ouf, il est ouf, il est par là. En fait je me demande vu que je l'ai, j'ai pas utilisé jamais en fait. Et oui mais j'aurais dû vendre, vu que j'ai jamais parlé à Giles, est-ce que ça pose problème ou pas. Si je te vends ça, putain j'ai plus de cordon là non plus. Ça commence à être, arrête la merde sur les câbles électriques. Allez, allez à l'oeil, on déconne pas. On n'y résiste pas. Alors t'étais soldat avant ? Pour eux, contre eux. Un empire avade, le nouveau roi, n'est pas de cet avis. Toutes les guerres sont un crime à mon sens. Portée volontaire. Non, pour avouer ce que j'avais fait. Une enquête c'est juste. J'ai été envoyé à l'héliolite pendant deux ans. Qu'est-ce que c'est que cette héliolite ? Non, non, pas du tout. L'héliolite est une prison. Elle est située au sud de mai. Le nouveau roi soleil croit à l'arrière. Moi aussi, dans l'obscurité d'une cellule de pierre, j'ai décidé de me concentrer. Quel genre de... Des choses acceptables. Accepte. Je prends pas de décision. Pour être... À part ça, tu connais ces endroits. Il est possible. Tu as trouvé un nouvel à... Je croyais que c'était... Euh, je suis... Un chemin qui te mène au brandy, on dirait. Ça me va. Je me sens jamais seul quand y'a des... Il est temps de nous quitter. Un petit détour pour nous. Leur vie n'avait pas d'intérêt de... Ok. Ouais c'est juste pour l'or sur lui quoi. J'espère que ça va pas... Ah bah non récompense de quêtes. Une inquiétude ? Quoi ? Faut que je lui reparle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ou alors c'est parce que j'ai... J'ai cassé la gueule de plusieurs... Mais ouais d'accord. Mais maintenant il n'y a plus personne. Eh ben je crois... Oh après tout ce qu'on... Il y a une messa au sud de Méridien, avec une vue. Et la messa j'y suis déjà allé ? Merde. Je peux lui parler ou pas ? Ah non faut que je retourne à la... Ah d'accord faut que je retourne à la messa si je veux... Si je veux lui parler. Et j'y suis déjà allé en plus. Ouais voilà j'ai déjà... Ok donc je suis en train de comprendre que... En fait il fallait parler à Nil à chaque fois. Et que j'ai éclaté je sais pas combien de camps de bandits et qu'à chaque fois j'y allais pas. Dommage. Dommage. Pauvre Nil. Bah j'ai même pas eu besoin de lui quoi. Moi qui aime voyager léger. Arrête. Non mais pas les débris. Je veux la plante. Avec ma voix, avec mon nom, je veux la plante. Tu es bien loin de la terre sacrée. Oh ça je vais pouvoir revendre à mort ça ? Et où le marchand ? Marchand ? Marchand ? Guy Marchand ? Il a Guy Marchand. C'est Guy Marchand d'ailleurs. Donc ça. On revend. Ça. On revend. Putain mais j'ai 7000 balles. Ça on revend aussi. Ça. Arrête de scorer on vend. Tire bouchon. Tire bouchon. On vend. Je ne suis pas là. Ça fait du bien. Ah ! Un mug. Il faut que j'entourne chercher les trucs chers là-bas là. Do you believe in love ? Non. Ah non. Pas chers comme ça. Pas chers comme ça. Pas cette chers là. Ne vous inquiétez pas. La flambée. Mais j'ai pris de la flambée. Mais c'est nul la flambée. Bah voilà. Bah évidemment. On s'en fout. On s'en fout aussi. On s'en fout. Do you believe in life after love ? Je suis plein. Je suis plein. Ah c'est trop classe. Franchement trop classe. Je vais parler aux marchands en glissant. Presse lumineuse. Vas-y ça je peux virer. Presse de cristal je peux virer. Le tire bouchon on vire. Ok. Elle est toujours en vie par contre. Qui ça ? Ah oui Cher. Oui c'est vrai que Cher est toujours en vie elle par contre. Contrairement à Belmondo. Cher est toujours en vie. Et elle fait toujours des concerts en plus. Elle fait toujours des concerts. Hop. Et Abba sort un nouvel album. Vous avez vu qu'il y avait Renault ? Vous avez vu qu'il y avait Renault dans le groupe ? Ou pas ? Vous avez fait gaffe ou pas ? Acheter des ressources. Renaud. Ben regardez bien la photo de Abba là. Qui est tourné sur les réseaux sociaux. Et regardez le mec qui est à gauche. Et osez me dire que c'est pas Renault. Le mec qui embrasse des flics. Oui c'est ça. Voilà. Ça on est bon. Euh... La quête. C'est pas ça. C'est la quête principale que je veux là. Voilà c'est ça. J'ai pas vu d'image juste les chansons. Ok. Ben moi j'ai vu une euh... J'ai vu une euh... Une photo en fait du groupe. Sur euh... Sur Twitter. Et euh... Et euh... Et le mec... Le mec qui est à gauche. Il ressemble vraiment à Renault. Et euh... Et j'ai vu quelqu'un qui a fait la vanne. Donc je me dis que voilà. C'est pas mon cerveau dérangé euh... Qui a pensé à ça. Quelqu'un d'autre qui a pensé euh... Pareil que moi quoi. Putain éviter de parler de Renault. Pourquoi ? J'ai un problème avec ma voiture. Non. Jean Renault. Bon. C'est un autre. J'ai un peu écouté. On s'emmerde fortement quand même. Avec les années il a complètement vrillé. Bah oui. Mais euh... Je pense pas que c'est à moi que tu vas dire ça. Parce que euh... J'ai l'intégrale à la maison. Que j'avais payé une couille. Enfin voilà c'est euh... J'étais grand grand fan de Renault et euh... Bah tiens bah Renault. C'est le premier concert où je suis allé de ma vie. Le premier concert de ma vie et bah c'est Renault. Ah. Pour vous dire un petit peu à quel point voilà. J'appréciais le mec. Et puis maintenant tu fais ah. Ah oui. Ah quand même. J'aurais pas de vame sur l'alcoolisme parce que c'est triste. Oui. Ah bah ça te crame un cerveau. Bon. Genre ça dans la tête toute la soirée. C'est bon. Je ferai ce que je dois faire. Bon. C'est trop rigolo. J'aime bien ça. J'aime bien ça c'était ça. J'aime bien ça c'était ça. Hop là. J'aime bien ça. Merde. Et le marchand il fait rien. Marchand il s'en fout. Est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille ? Oui c'est par là qu'il faut que j'aille. J'suis trempé par la neige vendue. Et là. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas cool hein, pas cool les potes, franchement pas cool hein. Oh ! Université. Je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait un bâtiment comme ça. Ça le termine ou pas ? Et bah même pas quoi. Voilà. Merci. Ah c'est les bananes qu'il faut flamber pas les bonbonnes. Ah bah regarde ça marche bien. On mange pas les bonbonnes, on a même flambé au cognac. Neuvième cause de décès en France l'alcoolisme. Seulement. Je suis étonné hein. Ah putain parce que je veux que tu réussisses. Pour en même temps. Bonne chasse. S'estimé. Ce n'est pas des maladies qui manquent en même temps. Ah mais justement enfin tu vois genre... Genre effectivement. Ah par exemple est-ce que quand tu meurs d'une cirrhose... Est-ce que t'es compté dans les maladies liées... Enfin est-ce que t'es compté dans l'alcoolisme ou quoi tu vois ? Est-ce que effectivement... Bon alors les cirrhoses peuvent être... Peut y avoir des causes de cirrhose du foie autre que l'alcoolisme. Mais par contre ouais la principale cause de cirrhose voilà c'est l'alcoolisme on le sait. Bon c'est quoi les bébêtes là dans le... Les testudiens ouais non c'est bon on les connaît eux. Ils sont où d'ailleurs. Mais ils sont où ? Mais ils sont où ? Une cirrhose compte dans cirrhose. Et s'il y a du alcool ça compte aussi dans l'alcoolisme ok. Ok pareil pour les... J'imagine que pareil pour les... Les décès... Les décès liés à la route quoi tu vois. Quand t'as un accident qui est... Un accident mortel sur la route... Une personne qui picole quoi. Enfin du coup c'est pas alcoolisme du coup. C'est juste... Juste l'alcool. C'était facile quand j'étais petite. Ah non c'est là. Cancer... Cardioparty... Il y a aussi euh... Pour Créatite. Ah le jour 1. Par où commencer ? Sinon par la fin. Ou plutôt par le commencement de la fin. C'est ici que... Que tout s'est écroulé. D'abord ma carrière. Puis tout le reste. Vraiment tout le reste. Attendez petit message. Interview de Vauquiez le titre. On paie les conséquences de l'Assistana. Oh la 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 la... Oh putain mais euh... Wauquiez quoi. Attends, ça dépend, est-ce qu'il parle de lui ? Est-ce que quand il dit ça, est-ce qu'il parle de lui finalement ? Parce que dans ce cas, oui effectivement ouais. Ah il parle pas de lui, ah merde. Ouais parce que sinon on a pu se dire ça y est, le mec est enfin lucide. Mais non pas du tout. Mais ! Mais c'est pas possible ! Putain c'est pas possible de miss autant quoi. Alors c'est quoi, c'est un petit dents de scie ? Un ravageur ! Deux ravageurs ! Vous avez vu qu'il s'étire ? Vous avez vu qu'il s'étire ou pas ? Vous avez fait gaffe ? Ah ! Et un gros machin. Ah bah on va prendre le ravageur, on va essayer de dégommer le truc qu'il a au-dessus. Son arme, on va essayer de choper son arme. Et puis euh... Et puis let's go quoi ! Déjà on va refaire. Il me faudrait une zone un peu dégagée là. Allo ? Ah là 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 ! Hop là ! Oh il est pas content hein. Composons extrait ! Hop ! Non ! Et c'est pas... Oh ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! bon déjà il y en a deux qui sont morts oh merde 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 c'est vrai il est coincé ou quoi merde on va faire un truc salut toi regarde bon Bah voilà ! Hop là. Roh c'est les euh... Les flingues des ravageurs ils sont quand même surpuissants. C'est quand même assez dingue. Parce que là en extrayant le truc j'ai quand même réussi à buter les deux ravageurs quoi. Ce qui est inquiétant pour l'alcooliste c'est que la proportion de femmes qui est en hausse. Bah ouais les comportements à risque... Bah en fait globalement quasiment tous les comportements à risque ça y est. Les femmes remontent dans le classement. C'est bien. C'est bien. On a des... On l'a pas arrêté. On l'a pas arrêté. C'est quoi ici ? J'ai déjà trop de choses. Un anneau antique, il y a une couronne antique. Euh... J'ai récupéré mon mug. Trop bien. Trop bien. La parité sur les trucs chouettes c'est pas les trucs de merde. Evidemment qu'on est d'accord. J'ai pas vendu lui. Je l'ai pas revendu lui. Non je viens de l'obtenir. Ah je l'ai obtenu en fait. T'es chelou. Euh... Et ça il me faut quoi ? Une peau de ratons laveurs. Faut que je récupère des ratons laveurs. Euh... Mais ce que je voulais faire... C'est autre chose. Regardez ce que j'avais comme ressources. Voir si j'en avais pas par exemple en double. Pour virer ce que je pouvais avoir en double. Et du coup récupérer ce qu'il y a là. Voilà. La culture de la mûre chez les jeunes. Bah non mais clairement. Le... Le speed drinking je crois. Ou en fait vous picolez pas tous les jours mais par contre le week-end vous rattrapez ce que vous avez pas pris pendant la semaine. Bon bah voilà quoi. J'ai jamais compris le concept de la murge. Tu risques de le regretter ! Bah... Et voilà. Bah en fait je crois que Aloy... Je crois que Aloy vient de répondre à la question. Voilà. Le concept de la mûre je crois que tu risques de le regretter. C'est... 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 C'est exactement ça hein. Oh ! Eh copains ! Eh vous avez vu pour une fois je me suis pas fait avoir. Vous avez vu ça ? Je... Je m'améliore. Je les vois eux ou pas ? Est-ce que je peux les voir ? Ils sont planqués derrière un truc j'ai l'impression. Non ? Oh direct il se relève hein. Il y en a à comprendre faut un taux de mini Chlorien négatif pour avoir l'intérêt. Après voilà je pense que c'est juste un comportement du... Voilà je... On va se mettre minable. Et ça va être chouette. J'ai jamais vu... J'ai jamais vu un bosquet aussi dense. Est-ce que vous vous avez déjà vu un bosquet aussi dense que ça ? Moi non hein. Jamais. Bon finalement on va aller se choper le veilleur rouge là. On va aller mettre une petite flèche électrique dans le cul. Et après on va le défoncer. Et après... C'est vrai ? Ça c'est fait ? L'éclipse, il avait raison. Ces sites de fouilles, ils sont immenses ! C'est bien que maintenant j'arrive à les avoir du premier coup. Les veilleurs corrompus, ah non c'est les corrompus, ah c'est pas les rouges. Non c'est les rouges que j'arrive pas à avoir du premier coup. Ah ouais non c'est différent, j'ai confondu les deux. Allo ? Allo ? Non. Et bah si. Ils ont appelé les potes. Non c'est pas. Non c'est pas. Non c'est pas. Le drop qui poulait ? Un peu hein. J'ai plus de bâton ? Toutes ces ruines ? Que pouvaient bien faire les anciens ici ? Genre j'ai plus de bâton ? Ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule. Ah merde il fait le tour par là. Non 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 ! T'as rien vu toi ? T'as rien vu toi ? Putain de merde. Oubliez-moi. Coucou Bibi. Pourquoi t'es énervé ? Pourquoi je joue à Isaac avant de dormir ce jeu de merde là ? Pour t'énerver et pas réussir à dormir. La pire idée bah oui. Alors que le tricot c'est bien le tricot. Bah oui non bah non. Bah non bah non pas Isaac quoi. Mauvaise idée. Hop. Voilà. Voilà ça m'avait l'air plus gros. Ça m'avait l'air plus gros aussi là-bas. que... qu'un veilleur. Et effectivement... Il neige. Il neige. Il fait pas très chaud par ici. Ah. Il revient. Reviens ? Reviens ? Il bouge pas lui hein. Là ? Bravo à lui. Il y'a un mec là-bas. Oh à côté ! Oh bah c'est le patron... Il faut reprendre un truc. C'est pas trop là. C'est pas trop là. Bah c'est pas trop là. C'est pas trop là. On reprend pas trop là. Super. Super ! Il a rien vu ce con ! Il a rien vu. Tu peux pas vraiment aller te coucher d'avoir fini le tricot si tu peux. Sinon je dormirai jamais. Le problème c'est que j'ai plus de... J'ai plus de bout de bois quoi. Donc là le moment où j'ai plus de... Le moment où je vais plus avoir de flèches, c'est baiser. On a quoi là ? La faiblesse ça... Ça c'est du cassage. Le truc avec la petite armure là. Bah voilà, regardez ça. Ça parfait, non ? Oh ! Ah voilà ! Yann ! Mais pourquoi je suis... Oh mais quel jeu de b*** ! 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 Ok ! Quel jeu de b*** ! Quel jeu de b*** ! Quel jeu de b*** ! C'est tout ! Quel jeu de b*** ! C'est pas vraiment important ! Laissez en place ! Là donc ! Un beat ! Quel jeu de beat ! Un jeu de quoi il a dit beat ? Ouais j'ai dit beat ! Voilà. Par contre j'ai plus de... j'ai plus de bouts de bois quoi. Vous savez le truc que je dis depuis le début là ? Je fais des blagues avec... je ramasse des bouts de bois et finalement... Finalement j'ai plus de bouts de bois quoi. Mon mug... Mon mug serait donc dans le coin. 1, 2, 3... Allez Allo il fait un effort ! Merci. 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 On va faire un truc. m'a toujours fasciné ça me donne bien en faisant quelque chose ouais je suis un peu comme Otto moi c'est moi faut que je sois dans le noir que je fasse plus rien et puis ça me donne bien sur le pot ouais non ça c'est typiquement les gamins tu fais caca mais bon t'es quand même très fatigué donc c'est vrai que ça ça arrive moins chez les adultes quoi pas les bébés les plus grands entre 2 et 4 ans ils s'endorment à table oh la la ah ça par contre est-ce qu'ils s'endorment vraiment à table ou est-ce que c'est une excuse parce que c'est vraiment dégueulasse ça peut être le oh les mugs je les ai tous ça peut être l'excuse de non là c'était vraiment trop crado je vais faire semblant de dormir je cuisine très bien non mais non mais je j'ai pas dit toi en particulier je disais est-ce que c'est pas une manière en général de de dire voilà quoi déjà j'arrive hop et bah des bisous Jonah merci d'avoir été là merci pour les petits conseils aussi je peux me donner pendant le jeu ça m'aide et c'est cool les mugs je crois que c'est le mec à lunettes il me semble que mug c'est le mec à lunettes mais un boulon rouillé un panier sale je sais pas quoi ça sert bisous bon vous ne trouverez pas de fatigue chronique moi non plus ça ne m'arrivait pas avant je suis comme un vieil iphone c'est à dire le sommeil et moi c'est une grande histoire ma mère me détestait parce que c'est les 18 mois je refusais de faire la sieste en fait donc voilà vous apprenez que Otto était casse couille dès le départ from the beginning ok ça c'est bon qu'est-ce que je peux avoir en double ah charoniard a priori voilà charoniard en double c'est vrai que les charoniard j'y vais j'y vais à don sur les charoniard les verres du désert lentilles de veilleur alors du coup ça les bagouzes les colliers bon j'ai trois mômes aussi ouais c'est vrai que c'est dur dire et toi même un iphone c'est déjà dur mais un vieux un vieux machin qui met en charge 12h et qui tient pas sa minute je suis issu d'une longue lignée de casse couille après ça j'en redoute absolument pas mais je vais vraiment être obligé d'acheter des bâtons mais là ça vend que des trucs de merde ça me vend que des trucs de chiasse là il est où le mec avec ses petites lunettes là Daniel Jackson il est où Daniel Jackson non c'est pas Daniel Jackson celui là celui là je peux pas l'avoir mais celui là je peux l'avoir maintenant ça j'ai déjà eu mais je l'avais pas pris ça il paraît que je tiens de mon arrière grand-mère tout le monde la détesté la seule bretonne de la lignée comme par hasard spéciale des casse c'est ma mère qui a supporté 5 casse couilles de compétition ta pauvre mère les boîtes mystères les réceptacles voilà si je veux d'abord c'est ouf il est où Daniel Jackson c'était le plus près en fait ah non allez vas-y ça tac tac yes j'ai tout acheté c'est cool parce que j'ai vraiment zéro place mais y'a pas un marchand normal bah voilà des ressources toi tu vas me vendre des pagots de bois à l'autre 200 cannes de rivage ah bah oui ah oui 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 qu'est-ce que je peux te vendre toi oui regardez tout de suite tout de suite on se sent mieux ça je peux vendre ça je peux vendre ok bon je vais regarder un petit peu inventaire la boîte à treasure j'espère que comme d'habitude vous appréciez ce petit bruit attendez c'est le bordel ça vous a bien aimé et du coup maintenant je vais pouvoir tout revendre c'est super mais ça c'est de la merde là c'est pas les mêmes ça se ressemble tellement quoi ça je peux vendre ok après les modifs on a dit ce qui est vert et bleu on vire non sauf celui-là celui-là c'est la lance on garde que le violet ok ça c'est bon bah voilà bon 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 on va y retourner est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à avoir le gros machin là-bas est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils vont me faire repop les ennemis par contre là est la question à priori non ah du moins pas pour l'instant quoi ça y'a pas l'air d'avoir bon chose bon bah let's go pour une grosse bataille là des bisous baby merci d'être passé ça vibre ça vibre à mort dans la manette j'aime pas ça quand ça vibre dans la manette comme ça c'est souvent signe que je vais me faire casser la gueule encore une explosion ils vont être plusieurs je sens gros comme une maison je sens gros comme une maison qu'ils vont être plusieurs petite cinématique petite cinématique tu me dis que je suis pas mal t'étonnes et un peu t'espoil des arbres t'espoil c'est quand on veut J'crois qu'il m'a vu ! Ah il est pas... J'crois qu'il m'a vu ! J'crois qu'il m'a vu ! J'crois qu'il m'a vu ! Non mais... Vous avez vu ça ? C'était pas de tourpeau. Bon alors, cet officier de l'Éclipse avait un... Voyons ce que tu as à me dire. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? L'entité est en vie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Putain c'est des focus Michael Bay. C'était quoi ce truc ? Hadès ? Hé ! Mystérieux étrangers, t'as vu ça ? Pas de réponse ? Bah voyons. Tout est de plus en plus bizarre. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la tour. C'est juste, je peux me faufiler. Attention, édentiscale. Encore un de ces trucs. Ou alors c'est un clone ? Parce que regardez, le pourcentage d'ADN, 99%. Si c'était sa fille, ça serait 50% en fait. Il y aurait un papa et une maman. Banco. Banco, c'est un clone. J'avais pas tilté la première fois qu'il y avait 99%, mais voilà, si c'était sa fille, il y aurait que 50% en fait. J'en ai pas s'en aller plus. Sous-titrage Réalisé par La Coupe de la Chensella C'est à fait une option. Si c'est un clone. Et on va vite. C'est un clone. L'accent à laоляité. Attendez. Pensez-les-les-les-les-les-les-les-les-le. Allez-y ! Des Amiens ! Bien. Pensez. Sous-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Recurons de la taille. Déjà, la joie. par contre on va retourner en ville et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis fatigu mais et puis on continuera sûrement l'autre quête 1 1 1 voilà il faut tout prix l'arrêter donc je pense qu'on continuera là dessus ça tombe bien c'est à méridien je peux pas utiliser le dépla oh non ah ça fait beaucoup ça fait beaucoup des bisous number 80 bah c'est pareil en fait je suis claqué aussi mais tu vois le jeu a décidé le jeu a décidé que je pouvais pas m'arrêter ce qui est pas super cool voilà je trouve un feu de camp là dans le coin je pense pas qu'il y aura de trucs pour sauvegarder ici ça va être un peu chiant ça a dû sauvegarder tout seul quand même non ? 739 c'est possible qu'avec un clone au dessus c'est un jumeau et en dessous frère soeur non mais depuis le début c'est voilà la meuf elle me ressemble de trop et tout donc oui effectivement c'est normal tu as le même matériel génétique ce qui explique du coup qu'elle a été déposée comme ça sur le pas de la porte elle a dû être créée par une machine justement et puis et puis déposée sur le pas de la porte en tout cas je vais à la douche si c'est encore en live sinon bonne nuit bah sûrement bonne nuit parce que là je pense que je pense que je vais m'arrêter mais je sais pas où sauvegarder par contre c'est chiant et on peut pas se barrer quoi attendez parce que j'ai mon point de ralliement là voilà qui m'énerve non allez on va s'arrêter là je suis claqué et là il y a beaucoup trop à explorer dernière sauvegarde on va voir où ça nous mène oh là on a dernière sauvegarde oui comme ça on va bien voir ouais c'est ça on arrive dans le complexe c'est parfait des bisous youtube à la prochaine à la prochaine C'est parti.